Le voyou Le voyou Karim et moi attendions en fil au pas pour acheter notre repas. Je vais prendre un burger Isaac, a dit Karim. Et toi? Je ne lui ai pas répondu car je venais d'apercevoir le grand voyou de notre école qui marchait vers nous. Regarde qui s'approche Karim, ai-je dit. Allons-nous-en. Pas question, s'est exclamé Karim. Nous attendons en ligne depuis des lunes. Nous avons besoin de manger. Je ne laisserai pas ce voyou me faire mourir de faim. Peut-être bien, mais ce n'est pas toi qui le regardes, ai-je chuchoté. Peut-être que c'est le garçon derrière toi, dit Karim. Il essayait de me rassurer, mais il semblait inquiet. Hé, toi, gamin! Le voyou avait une voix forte et méchante et retroussait la lèvre en parlant. Tout le monde s'est retourné. Tous connaissaient cette voix. Qui serait la victime du voyou aujourd'hui? Le voyou venait droit sur moi de son pas pesant. J'ai avalé ma salive et j'ai regardé par terre en faisant semblant que je ne l'avais pas vu. Peut-être que si je l'ignorais, il choisirait quelqu'un d'autre, mais il s'est arrêté juste devant moi. Je me sentais tout petit dans mes souliers. « Donne-moi l'argent de ton repas, gamin! » a-t-il grondé. Mon cœur battait fort pendant que je levais les yeux vers son visage, bien plus haut que le mien. Il se tenait très, 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 trop près. Il s'est penché sur moi. Je voulais qu'il parte. Que me ferait-il si je ne lui donnais pas mon argent? J'ai reculé d'un pas. Karim a saisi ma manche. Ses yeux me disaient de rester là où j'étais. J'ai relevé les yeux vers le voyou, heureux que Karim soit à côté de moi. Tout le monde était silencieux. Tous attendaient de voir ce qui se produirait. Je sentais leur regard fixé sur moi, mais tout ce que je voyais, c'était le voyou. Il me regardait de haut avec son visage méchant. J'étais terrifié. Le voyou a jeté un coup d'œil autour de lui. Il savait que les enfants le regardaient. « Allez, donne-le-moi! » a-t-il hurlé. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais vu s'en prendre à d'autres enfants. J'avais regardé, voulu les aider, mais je n'avais pas osé. Je savais que tout le monde voulait me venir en aide, mais personne ne s'y risquait. Si quelqu'un m'aidait, c'est à lui que le voyou s'en prendrait la prochaine fois. Tout le monde avait aussi peur que moi. Soudain, la colère m'a envahi. Pourquoi une seule horrible personne devait-elle effrayer tous ses enfants? Comment pourrais-je l'arrêter? Comment pourrais-je l'arrêter? Le voyou m'a crié à la figure. « Tu as entendu ce que je t'ai dit, gamin? » « Je t'ai dit de me donner ton argent! » J'ai pris une bonne respiration et j'ai redressé mes épaules. « Non! » ai-je dit. J'avais l'impression qu'aucun son n'était sorti de ma bouche, mais tout le monde m'avait entendu. Tous avaient le souffle coupé. Je savais qu'ils se demandaient ce que le voyou me ferait. Puis, j'ai vu des enfants me sourire et j'ai senti leur approbation silencieuse. « Qu'as-tu dit? » a demandé le voyou. Il semblait conflu. Personne ne lui avait jamais dit non. « J'ai dit non! » « Je ne te donnerai pas mon argent! » C'était plus facile à dire cette fois-ci. À ce moment-là, quelqu'un dans la file a dit. « Bien dit, Isaac! » Quelqu'un d'autre a sifflé. Le voyou a bombé le torse et a regardé autour de lui. Puis, il a approché son visage très près du mien. Il a parlé très lentement, furieux. « Sais-tu qui je suis? » Je savais que tout le monde me regardait et que tous étaient de mon côté. Je me sentais en confiance. Je me suis redressé et j'ai dit. « Oui, je t'ai déjà vu. Je t'ai vu t'attaquer à des enfants et prendre leur argent. Nous l'avons tous vu trop souvent. » Puis, j'ai répété. « Je ne te donnerai pas mon argent. » J'ai entendu les applaudissements dans la file. Puis, tout s'est enclenché. Une foule s'est rassemblée autour de nous. Les enfants disaient ce qu'ils pensaient et applaudissaient. « Ouais, laisse-nous tranquille. Apporte ton argent, toi. Cesse de faire le voyou. Bravo, Isaac. Bien dit. » Le voyou ne savait plus quoi dire. Il ne faisait que rester là la bouche ouverte. Alors, Karim est venu m'aider. D'une voix ferme, il a dit au voyou, « Excuse-moi. La file avance. On doit commander notre repas. » Le voyou restait là comme s'il ne croyait pas ce qu'il se passait. Il a regardé la foule et il est parti très vite. J'étais soulagé. Je ne pensais pas qu'il partirait. Karim a souri et m'a tapoté le dos. « Tu as été fantastique, » a-t-il dit. « Tu crois? J'ai eu vraiment peur, mais je me sentais bien maintenant, » ai-je dit en souriant. « Oui, » a répondu Karim. « Tu lui as tenu taille et tu l'as regardé droit dans les yeux. » « C'est ce qui l'a fait abandonner. » « Tu veux toujours manger? » « J'ai vraiment faim, » a-t-il dit. « Je crois que je prendrai deux hamburgers. »